Le nom scientifique Hypericum perforatum Le nom scientifique Hypericum perforatum vient du fait que les feuilles de cette plante, de la famille des Hypericaceae, vues à contre-jour, semblent criblées de perforations qui sont en fait de petites glandes translucides. Ces noms communs, millepertuis, herbes à mille trous, traduisent cette même particularité. Commune dans la flore française, elle est d'origine eurasiatique et est devenue, au fil du temps, quasi cosmopolite. Elle jouit d'une réputation médicinale affirmée. Dans sa thèse de pharmacie de 1942, remède populaire en Dauphiné, Madeleine Rivière-Sestier, de Grenoble, indique que le médecin grec Dioscoride, au 1er siècle, conseillait déjà d'appliquer cette herbe en cataplasme afin d'étancher le sang des blessures et de guérir les brûlures. Le botaniste médecin dauphinois du 18e siècle, Dominique Villard, reconnaissait aux millepertuis des vertus vulnéraires, apéritives, détersives et balsamiques à un degré éminent. L'herbe à mille trous entrait dans la composition de nombreux remèdes, dont certaines préparations côtoyaient la sorcellerie, comme cette huile de baume excellent, pour laquelle on devait faire bouillir dans un jus gras de cet hypericum des verres de terre bien lavés au vin et deux petits chiens en vie de l'âge de 8 à 15 jours. La médecine moderne préfère le recours aux principes actifs, extraits ou reconstitués, présents dans les plantes. Cependant, une huile de ce millepertuis, obtenue par macération des fleurs, est encore employée pour le traitement des brûlures et des contusions, malgré quelques problèmes de photosensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada